Allez, Mila, raconte-nous une histoire. Réfléchissons. Prout à zut, je ne trouve pas. Oh, tu es là. Coucou, bonjour. Ma copine Lucie m'a posé une devinette trop difficile. Quelle est la couleur préférée des poules ? Tu le sais, toi ? Ben, moi non plus. Cette devinette me fait penser à l'histoire de Poncho-chorizo. C'est un garçon un peu bébête, mais un jour, il a étonné tout le monde grâce à une devinette. Et devine qui va te raconter son histoire ? C'est moi. Allez-y, c'est parti. La devinette de Poncho-chorizo. Allô ? Allô ? Madre de Dieu, ça a raccroché. Voilà, c'est lui, Poncho-chorizo. Quand je te disais qu'il n'était pas très futé, mais Poncho, il s'en fiche parce qu'en vrai, il est amoureux de la jolie Carlota. Carlota, c'est la fille du roi Enrique. Tiens, mon amour. Merci, mon chou-rosse. Arriba ! Je t'aime, ma belle Carlota, si on se mariait. Oh, Poncho, elle est magnifique. Seulement, voilà, le roi ne sait pas que Carlota et Poncho sont amoureux. J'aimerais tant, mais il faut que je demande à mon papa. Non, non, ce n'est pas avec ton papa que je veux me marier, mais c'est avec toi. Bon, je vais voir ça avec lui. À tout à l'heure, mon chéri. Que bonita ! Tu vois, c'est lui, le roi Enrique. Et la chose qu'il aime le plus, après sa fille, c'est répondre à des devinettes. C'est marrant, hein ? Il adore ça. Et tout le monde l'appelle pour lui en poser. Et lui, il est trop fort. Il trouve toujours la réponse. Alors, comment appelle-t-on un chou qui vit sous l'eau ? C'est un chou marin. Mon papounet, j'ai une devinette pour toi. Oh, mais vas-y, ma chérie. Qui est-ce qui a une robe rose et qui adore son papounet et qui aimerait se marier ? Oh, mais c'est toi. Magnifique. J'ai justement trouvé un moyen de te choisir la meilleure mari du monde. Je vais organiser un concours de devinettes. Le gagnant sera celui qui me posera une devinette à laquelle je ne pourrai pas répondre. Ce sera forcément le plus intelligent du pays. Oh là là, c'est trop grave. Le plus intelligent du pays ? Mais avec Poncho, c'est loin d'être gagné. Oh, mais pardon, messieurs les inconnus. Je crois bien de m'être perdue. Caramba, une libellule qui parle. Voyons, c'est ridicule. Je ne suis pas une libellule. Je suis une fée. Je m'appelle Patatra. Oh, la vilaine grenouille. Andare, andare. Oh, mes millions de merci de m'avoir sauvée de ce monstre maudit. Si un jour tu as besoin de moi, tu diras mon nom trois fois. Et je serai là. Attention, à la vilaine grenouille. Oh là, Amor. Tu ne vas jamais me croire. Oh, Poncho, c'est horrible. Papa veut choisir lui-même mon mari. Il va faire encore un concours de devinettes. Mais ce n'est pas grave, mes amors. Moi, je suis très fort en devinettes. Oh, oui. Dis-moi une pourvoire. Et pourquoi les Mexicains ont-ils des bretelles ? Pour tenir leurs pantalons. Ah, c'est pour ça. Oh, c'est fichou. Écoute, Carlota, je te promets de réfléchir toute la nuit à une devinette si doure que ton papa ne pourra pas trouver la réponse. Et Poncho cherche toute la nuit. Mais bien sûr, la petite fée, elle seule peut m'aider. Patatra, patatra, patatra. Oh, vous êtes venus super vite. Aïe. Bon, comment mes talents féeriques vont-ils faire passer ta panique ? Euh... Dis-moi ce que tu voudrais avoir, quoi. Ah oui, une devinette. Bien, bien, bien. Devinette très, très dure. Écoute. C'est génial. Merci, fée patatra. Andale. Bienvenidos à mon grand jeu. Question pour la princesse Carlota. Voici nos trois candidats. À vos devinettes, messieurs. Comment appelle-t-on un faux-vidéon ? Un lion-saut. Vous êtes éliminés. Quel genre d'étoile ne se trouve pas dans le ciel ? Mais c'est l'étoile des mers. C'est par nous. Zoupi ! Euh... Vas-y, Poncho ! Qu'est-ce qui est rond, sans bras, mi-jambe le matin, avec une nageoire le midi et avec quatre pattes pour sauter le soir. Et... Wow ! Pas facile, cette devinette. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Tu connais quelque chose qui est rond, sans bras, ni jambes ? Un oeuf ? Bonne idée ! Et qui a une nageoire ? Et qui devient un animal qui saute ? Mais oui ! Une grenouille ! Bravo ! Mais le roi, est-ce que tu crois qu'il va trouver ? Il n'y a pas de réponse. C'est n'importe quoi. Vas-y, Poncho ! De lui la réponse ! C'est la grenouille ! Au début, la grenouille, elle est à son oeuf. Puis quand elle sort de l'oeuf, c'est tout est tard. Et puis, c'est pas de pousser, elle devient une grenouille qui saute. Oh ! Tu m'as battu ! Bravo ! Tu as réussi à trouver une devinette vraiment très, très difficile. Et tu peux... Et puis-moi faire ! Oh, mon Poncho ! Hourra ! Hourra ! Vive les mariés ! J'adore cette histoire ! Tiens, au fait, tu as réfléchi à ma devinette. Quelle est la couleur préférée des poules, tu as trouvée ? Parce que moi, oui ! La couleur préférée des poules, c'est le ver de terre ! Bon, la prochaine fois, c'est toi qui me poses une devinette, d'accord ? Allez, j'y vais ! Salut, salut ! À bientôt, Mila ! Mila ! Mila ! Mila ! Un, deux, trois... Mais voilà, c'est moi, Mila ! Mais où êtes-vous ? Hé, Mila ! Mila ! Mila ! Pas par là, Mila ! C'est affreurible ! Tu refroidis, Mila ! Oh, prends ta zut ! Hé, Mila ! Par ici, Mila, toujours ! Ha, ha ! Trouvé ! Viens là que je t'attrape ! Allez, Mila, raconte-nous une histoire ! Coucou, bonjour ! Ça va bien ? Moi, j'ai la forme aujourd'hui ! Je... Ben, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Picodouille ? Oh, c'est l'heure de ton manger, on dira ! Attends, attends, je reviens ! Et voilà, les croquettes de Signore Picodouille ! Si, si, si ! Quoi encore ? Tu en veux plus ? Hé, dis donc, boule de pique, tu ne serais pas un tout petit peu capricieux ? Tu es pire que le roi Gustave, et tu sais ce qui lui est arrivé ? Et toi, tu le sais ? Non ? Bon, alors, qu'est-ce que j'attends pour te la raconter ? Ha, ha ! C'est parti ! Gustave, le roi trop gâté ! Le petit rikiki à la couronne, là, c'est Gustave ! Depuis tout bébé, il est trop gâté et très, très capricieux, tu vas voir ! Oui, Majesté ! Ministre, je m'ennuie, vite, amuse-moi ! Mais Majesté, nous avons beaucoup de travail à faire pour notre pays ! Ça, Ministre, c'est du travail ! Moi, je veux m'amuser, tu veux finir comme les autres ministres ? Euh, non, Sire ! Eh bien, fais-moi rire ! Eh bien, Majesté... Mouais, le roi Gustave fait son dingui-dingo au château ! Mais au village, les gens du pays ont très froid et très faim ! Je suis gelé ! Je n'ai plus rien à manger pour mes enfants ! Mais qu'est-ce que le roi attend pour nous aider ? Il ne pense vraiment qu'à lui ! Tiens, elle, c'est la superfée myopette ! Qu'est-ce qu'elle vient faire, là ? Oh, qu'est-ce qui fait froid ! Oh, je ne comprends pas, je devais arriver à Hawaï ! Où ils sont, les cocotiers ? Voyons ça... Oh, mais quelle nounouille ! Je l'avais lu à l'envers ! Alors, où je suis, là ? En Finlande ! Ben, maintenant que je suis là, je reste là ! Bonjour, messieurs, dames ! Oh, c'est quoi, ça ? Pour le roi Gustave, choses urgentes à faire, distribuer du blé, donner du poids... Oh, tu entends ? Si le roi faisait son travail, on n'irait pas si mal ! Ce septième roi ne s'occupe pas de nous ! Oh, les pauvres ! Il faut que je les aide ! Allons voir ça de plus près ! Mais qui êtes-vous ? Abracadarvoir, planche de bois ! Waouh ! Pas croyable, ça ! Comment tu as fait ? Bonjour, roi ! Je suis la fée Myopette ! Je suis venue te voir pour que tu t'occupes de ton peuple ! Taratata, tu te tais ! Et avant de me parler, tu dois m'amuser ! Allez, fais un autre tour de magie ! Je vois, tu es un roi capricieux ! Et j'ai exactement ce qu'il faut pour te soigner ! Abracadar, pieds glabla ! Ouh là ! Mais peut-on royaume ? Mais je suis où, là ? Vite, une cape bien chaude ! Ouah, c'est mieux ! Hé, ça ne va pas, la tête ! C'est une cape, pas un tapis de pied ! Rends-lui ça tout de suite ! Non, non et non ! Je suis le roi, cette cape est à moi ! Le roi ? Oui, c'est ça ! Et moi, je suis championne du monde de foot ! Maman, je crois bien que c'est vraiment le roi ? Eh oui, allez-y, prenez toutes les photos que vous voulez ! Tiens, roi Gustave ! Un petit cadeau de la part de ton peuple ! Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon vieux ? Bonjour, je m'appelle Aki ! T'es tout glagla, on dirait ! Mais cette peau, elle sent pas bon, mais elle est chaude ! Oh, ça sent le vieux poney ! Allume-moi immédiatement un feu ! Désolé, mais il n'y a plus de bois ! Oh, j'ai faim ! Fais-moi de la soupe et que ça saute ! Désolé, mais il n'y a plus de soupe ! Oh là là ! Gustave a encore piqué sa crise ! Il est tellement gâté qu'il ne supporte pas qu'on lui dise non ! Il ne comprend même pas qu'Aki est trop pauvre ! Oh, du calme ! Attends ! J'ai quelque chose ! C'est pas trop tôt ! Mais il est beaucoup trop vieux, ton crouton ! Oui, mais c'est tout ce qu'il me reste ! Pas de bois, pas de soupe, pas de pain, il n'y a rien ici ! Tu n'as rien et tu m'as quand même donné ton crouton ! Ah-ah ! Quand même ! Gustave commence enfin à penser aux autres ! Tu sais, tout le monde est pauvre ici ! Papa dit que c'est à cause du roi ! Il paraît qu'il est trop gâté et qu'il préfère faire des comédies plutôt que de s'occuper de nous ! Tu sais, je suis sûr qu'il va faire mieux désormais ! Et miracle ! Quand Gustave a dit ça, pouf ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais j'y vois rien ! Ah ! Mais juste, ce n'est pas du tout ce que vous croyez ! Héhé ! Tu joues si tu veux, mon vieux ! Tiens, c'est cadeau ! Alors, Styr, ce voyage t'a plu ? Oh, que oui ! Merci de m'avoir ouvert les yeux, toi ! Et j'ai du travail ! Ministre, mon micro, j'ai une annonce à faire ! Oui, oui ! Tout de suite, mon geste ! Cher peuple, ici, votre roi ! J'annonce une grande distribution de blé et de bois jusqu'à la fin de l'hiver ! Ouais ! Ne croyez plus ! Vive le roi ! Bravo, Gustave ! Tu es enfin devenu un vrai roi ! Bon ! Je vous laisse ! Hawaï m'attend ! Et zou ! Youpi ! Youhou ! Et voilà ! Le roi Gustave n'a plus fait de caprice ! Alors, elle était chouette, mon histoire ! Hé ! Monsieur Piquedouille ! Tu n'as rien écouté ! Bon, ce n'est pas grave, va ! Espèce de gros, énorme gourmand ! Bon, allez ! À la prochaine pour une nouvelle histoire ! Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada